Stanislas Merard naît à Paris dans une famille dont le père, metteur en scène, est originaire de Slovénie et la mère est journaliste. Il étudie pendant cinq ans le piano à l'école normale supérieure de musique, puis travaille la dorure sur bois. Il débute au cinéma en 1997 en vedette dans Nettoyage à sec, où il est dans le rôle de Loïc l'objet du désir sexuel de Charles Berling et de Moumou. Récompensé pour sa prestation par le César du meilleur espoir masculin. Il est ensuite le jeune Albert de Morser, fils de Jean Rochefort dans la version télé du Comte de Monte Cristo, aux côtés de Chiara Mastroianni. Il est François de Guise dans la lettre de Manuel de Oliveira. Il est la star dans La Captive, 2000, de Chantal Ackermann. Il interprète en 2003 le rôle titre dans Franck Spadone et dans Adolfo côté d'Isabelle Adjani. En 2004, il est sur les traces d'Antoine Douanel, donnant sa voix au fil de celui-ci. Alphonse, en partenaire de Claude Giade dans le programme radiophonique Le Journal d'Alphonse, diffusé dans le cadre des ateliers de création radiophonique de France Culture. En 2011, après avoir tourné sous la direction de Valéry Meuregen et Bertrand Schaeffer dans leur premier long-métrage en ville, il retrouve la tête d'affiche d'un film de Chantal Ackermann, La Folie à l'Mailleur.